C'est l'autre. Oui, que d'émotions, que d'émotions. Ca va ? Oui. Ca a l'air de vous toucher. Énormément, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Oui. Cette jeune femme. Oui. Alors, c'est à vous. Bon, ben, tout d'abord, bonsoir Mathieu, à mon petit pas ouf. Voilà, mais je suis un petit peu désolée si ce n'était pas la personne que... Je sais de qui tu pensais. Je suis un petit peu désolée, mais bon, ce soir, c'est moi, la surprise. Et donc, en fait, c'est bon, ben... Bon, ben, tout d'abord, c'est parce que j'avais plus de contact avec toi. Et je sais pas, d'un coup, t'as... Je sais pas, t'as... T'as voulu prendre du recul ou quoi, mais t'as vraiment tout rompu. Moi, j'ai essayé de t'appeler. J'ai demandé à ton meilleur ami, enfin, mon ex, de t'appeler. Ça marchait plus. Je savais plus quoi faire. Je voulais vraiment te revoir parce que je me rappelle d'une proposition que tu m'avais faite. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et donc, quand je suis arrivée ici, j'avais qu'une idée en tête, c'était te revoir. Pour te dire vraiment ce que je ressens et tout ça. Et donc, j'arrêtais pas de penser à toi. Voilà, je... Je sais pas, mais... Voilà, tout ça pour dire que tu comptes vraiment beaucoup à mes yeux. Malgré tout ce que... Enfin, tout ce que tu peux penser. Alors, Mathieu, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à Mathieu ce soir ? Ben, ce soir, bon, ben, comme tu l'as remarqué, moi, je tiens vraiment beaucoup à toi. Mais pas que comme un ami que t'étais pour moi, un confident et tout, comme on a été. Vraiment, quand je suis arrivée ici, je me suis dit... C'est pas possible. J'ai eu des petits copains entre temps, tu sais. Mais ça m'a jamais marquée comme... Comme le souvenir de toi et moi. Ça m'a vraiment touchée, même si c'était que de l'amitié. Moi, franchement, je sentais vraiment plus. Je sais pas si je me trompe, je sais pas si... Si mon flair de lionne, ça se barre en couille en ce moment, parce qu'il fait tellement froid ici. Tu te rends compte ? Je me les gèle. Donc, ben, vu que je suis venue là pour t'apporter un peu de soleil et puis pour dire que... Mais excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Vous avez dit qu'il part ou quoi ? Là, parce que je vais demander à Pascal si j'avais bien entendu ce que j'ai entendu. Ah, ça part en live ! En live ? D'accord. En nouille. Allez-y, allez-y. Voilà. Vous avez le droit. Oui. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas par carte de chemin. Moi, Mathieu, je t'aime. Et ce soir, je voudrais que tu ouvres le rideau, parce que mes sentiments, ils sont profonds pour toi. Et c'est pas qu'une simple remise en contact que je désire ce soir. C'est vraiment aboutir à une vraie histoire avec toi. Je te demande d'ouvrir ce rideau pour une seule et bonne raison. C'est parce que j'ai jamais vu Roméo sans Juliette. Adam sans Eve. Pascal sans Laurent. Maintenant, c'est à toi. À toi de décider. La balle est dans ton camp. Bon. Bon, ça, c'est de la déclaration. Ou on s'y connaît pas. Et pourtant, on en a vu en 4 ans d'émission, ici. Alors déjà, vous allez nous donner votre réponse en quelques instants. Oui, bien sûr. Pour l'instant, on vous la demande pas encore. Mais est-ce que vous êtes déjà touché ? Énormément. Par cette retrouvaille et par tous ces jolies paroles que vous entendez sur vous, quand même. Très touché, oui. Est-ce que Karine faisait partie des personnes dont vous pensiez qu'elle pouvait venir de la réunion ce soir pour se retrouver de l'autre côté de ce rideau ? Non, elle faisait partie de mes doutes, on va dire. Et est-ce que vous attendiez, si c'était elle, à ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vient de vous dire ? Parce que c'est pas pareil de dire, j'arrive en France, j'ai envie de te retrouver, on a été copains, machin, etc. Et de vous dire, je t'aime. Pas du tout, non. Vous n'aviez jamais senti qu'elle avait des sentiments pour vous ? Si, quand même. Pas du tout. Si ? Un petit peu quand même. Oui. Mais... Vous saviez qu'elle était revenue en métropole ? Oui, on en avait parlé et depuis, j'ai plus une nouvelle, en fait. Bon, et ce soir, les nouvelles, elles sont à la fois bonnes dans l'absolu, mais c'est de la grosse nouvelle à digérer. Alors, je vais vous demander, Mathieu, de vous placer face au rideau, puisque vous avez eu le temps de la réflexion. Karine vient donc ce soir vous dire que depuis le début, depuis qu'elle vous connaît, elle a toujours été très amoureuse de vous. Elle n'a jamais rien dit parce que vous étiez le petit copain de sa meilleure amie et que c'était une question de principe. Aujourd'hui que vous êtes libre, elle vient vers vous. Elle veut que vous ouvriez ce rideau uniquement si vous êtes d'accord pour engager une relation amoureuse avec elle. Il ne s'agit pas de retrouvailles amicales. Les retrouvailles amicales, vous pourrez les faire en coulisses en laissant ce rideau fermé. Mais là, c'est votre cœur qu'elle veut toucher. Donc ce rideau peut rester fermé et s'il s'ouvre, il faut vraiment lui donner l'espoir que c'est pour engager quelque chose de sérieux. Mathieu, que décidez-vous ? Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce rideau ? Je vais ouvrir. Mathieu, que décidez-vous ? Bon, ne nous obligez pas à mettre le petit triangle ou le petit rond au moins de 10 ou moins de 16 sur le plateau. Heureuse ? Oui. On n'entend plus tout d'un coup, Karine, là. Bon, on est ravis que cette démarche ait une issue favorable, positive. Et puis on vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Merci. Merci. En métropole ou à l'heureux ? Salut, heureux. Applaudissements. ...